Comment ça va Pépito ? Ça va, très bien. Pépito, bon chien Pépito. Rachiré ? Tu es équipé comme jamais. Tu sais que cette année nous avons fêté le centenaire de la disparition de Jules Verne. Eh bien tu vas faire toi aussi un voyage. Alors pas de la Terre à la Lune, mais de la Terre à l'indice. Voilà. Alors pas de navette spatiale, pas de fusée improbable, rien. C'est simplement... L'indice se trouve dans le... Oui, ça va s'il vous plaît, deux ondes. C'est grâce simplement à cette espèce de... Je sais pas comment... C'est pas un ascenseur, c'est pas un tonneau... Mais enfin c'est un truc du fort en tout cas. Seul moyen pour y arriver, c'est que vous tous, vous vous y mettiez. Grâce à la COP, Sarah va vous expliquer tout ça en détail bien sûr. Bonne chance, premier indice peut-être pour vous. C'est parti. Alors vous commencez par tirer pour permettre à Pépito de s'élever dans cette nacelle. Mais faites très attention parce que la nacelle ne redescend pas. Donc moi je vais me pousser, je vais vous laisser travailler. Surtout Pépito, quand tu arrives au portefeuille en bois, tu te dis stop. Non là vous allez trop vite. Vous allez trop vite parce que... Allez-y, allez-y. Parce que s'il dépasse l'indice, il ne peut pas redescendre. Justement, justement, justement. Voilà. Il va crier des nombres. Vous allez opérer une sous-straction au fur et à mesure. Ça c'est pour gagner du temps. Et surtout, on va essayer de ne pas faire de fautes dans le calcul. Parce que ça serait dommage de passer à côté de l'indice alors que Pépito réussirait. Alors vous avez compris que le résultat de cette sous-straction donnera le code qui permettra... Stop ! Stop ! Pépito, essaye de ne pas perdre de temps à ouvrir les... 1.5704 ! 1.5704 ! Allez, allez, allez ! Allez, tu m'envoies le genou dans tout cas. Allez, tu commences. Allez, viens, je... Attention. Oh, oh ! Marion, vérifie derrière. C'est bien qu'il y ait de... Troisième nombre. Il va nous donner le troisième nombre. Il va donner un nombre. 2.206 ! 2.206, j'ai entendu. 2.206 ! 2.206 ! Non, non, tu vas ouvrir la nacelle, Pépito. Stop, stop. Tu vas ouvrir la nacelle et tu vas te lancer sur le pont de singe. Au bout de ce pont de singe, tu auras le dernier nombre à récupérer. Allez, Pépito, c'est allé ! De revérifier, hein, surtout revérifier. Moi, je... Non, attends, attends, je ne laisse pas la nacelle. Je ne laisse pas la nacelle. Non, je ne sais pas moi, je veux dire. Non, tu ne t'es plus, maintenant, tu peux lâcher la nacelle. Elle est bloquée, elle est bloquée. Attends, le cas, il y a des bon... Alors, pour Pépito, c'est la partie la plus délicate. Peut-être qu'il a besoin d'encouragement. Ça, c'est bien que vous revérifiez. Vous êtes très bon, hein. En tout cas, il est très bon, Pépito, là. Il évolue bien. Oula ! J'ai parlé trop vite. Pépito, essaye de... de trouver une solution, mais là, je crois que tu l'as trouvée. Alors là, ce n'est plus... Vas-y, Pépito ! Il le veut, hein, le... Allez, Pépito, je vais parler. À la puissance, là ! Allez ! Sauf que maintenant, ça va être plus délicat pour attraper le don. Super, Pépito, super ! Ouais, Pépito ! On dirait Charlie Lillière. 1861 ! 1861 ! 1861 ! 1861 ! Confirme ! 1861 ! Merci, Pépito ! Bien joué, tu te lâches, maintenant ! Ça, c'est la deuxième épreuve. C'est bon, on peut lâcher ? Tu peux te lâcher, oui. Maintenant, c'est à ton équipe de travailler. Essayez ! Si ce n'est pas le bon code, il faut refaire les subtractions. 934 ! 3082 ! 3082 ! Yes ! Yes ! Bravo ! Bien joué ! Bravo ! Tu peux le donner à Passe Partout ? Bravo, Pépito ! Bravo, Pépito ! Vous démarrez bien la matinée avec un premier indice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !